Musique Aujourd'hui dans une série terroir gourmand, nous partons dans l'Aude et plus précisément dans le RASES à découvrir deux produits colorés, les fleurs comestibles et les fraises. Nous irons la rencontre de Marie-Hélène qui fait pousser des fraises pleines terres comme on les aime, sucrées et juteuses. Nous irons la rencontre de Christine qui cultive un produit que nous les cuisiniers nous adorons, les fleurs comestibles. Je vous laisse découvrir ces beaux produits et ceux qui les animent avec passion et je vous retrouve juste après pour une recette à base de fraises et de fleurs comestibles. A tout de suite ! Musique Le premier écrit sur le RASES nous apparaît sous la plume poétique de Théodulf d'Orléans, évêque à la cour de Charlemagne. Trop vite, notre séjour s'achève en Témur, Narbonne. De là, retournant à Rédaé et Carcassonne. Rédaé désigne l'ancienne capitale historique du RASES, un ancien comté carolingien qui a diminué au fil des siècles et des guerres féodales. A l'ombre des platanes se dressent encore les vestiges des forteresses cathares millénaires et de cités médiévales oubliées, presque devenues fantomatiques. Cette terre de vignes et d'histoire, au climat sec mais régulièrement balayée par les vents, se situe aujourd'hui au sud-ouest de Carcassonne, dans le département de l'Aude, nichée entre les Pyrénées et la Montagne Noire. Au nord de ce petit morceau d'Occitanie, à Villa Savary, Marie-Hélène de Soulages cultive en famille et en pleine terre un fruit à la robe rouge et au goût varié, la fraise. Plus au sud, à Bellevèse du RASES, Christine Muselec fait pousser naturellement depuis 2014 plus de 80 variétés d'herbes aromatiques et de fleurs comestibles. Cette passionnée de botanique s'appuie sur les usages du passé à travers les cultures du monde entier. La présence des fleurs dans notre alimentation ne date pas d'hier. Depuis la préhistoire, elles sont utilisées en infusion ou en macération. Dans la gastronomie contemporaine, elles apparaissent de plus en plus comme des ingrédients et des condiments à part entière. Comme tous les matins, Christine vient s'occuper de ces fleurs. Fragiles et délicates, elles demandent une attention et une patience de tous les instants. Les fleurs comestibles, on peut les séparer en trois catégories. On a les fleurs décorations, qui sont des fleurs à saveurs neutres, comme le bleuet par exemple. On va utiliser les pétales qu'on va parsemer sur l'assiette. Ensuite, on a les fleurs que moi je classe dans la catégorie des fleurs salades. Donc généralement, ce sont des fleurs avec des pétales beaucoup plus grands. Des fleurs comestibles, toujours. Un petit croquant. Une saveur douce, à peine épicée. Et puis dans les fleurs comestibles, je vais avoir une troisième catégorie, comme par exemple les fleurs de coriandre. Tout le monde connaît la coriandre en feuille. Vous l'avez ici. Et là, pour moi, je vais cultiver les fleurs. On a la saveur de la coriandre. En plus doux, plus sucré. Et voilà. Donc ça, on va l'épicer. On va mettre sur une assiette. On va mettre deux, trois fleurs à peu près. Et juste pour donner une petite touche épicée de saveur de coriandre. Alors au niveau de l'utilisation des fleurs, c'est vraiment d'une grande richesse. Il y a des richesses culinaires qu'on a complètement perdues. Au Moyen-Âge, par exemple, on utilisait beaucoup les fleurs, les épices. Beaucoup de plantes locales qu'on cultivait exprès dans les jardins, mais aussi qu'on récoltait dans la nature. Dans cette démarche de retrouver des goûts et des usages perdus, Christine favorise les espèces locales comme la carotte sauvage, le fenouil ou encore l'isope. Alors là, on est sur la fleur d'isope. C'est une plante méditerranéenne, une plante de la garille. Une plante à saveur très parfumée, épicée, poivrée, qu'on utilisait autrefois avec le fromage de chèvre. Mais ce qui fait la richesse du jardin de Christine, c'est qu'elle a étoffé sa gamme de fleurs en puisant dans le monde entier. Donc là, la tagette, c'est une plante qui vient plutôt du Mexique, une couleur éclatante. Et on retrouve cette saveur d'écorce d'agrumes, donc intéressante avec les poissons par exemple. Oui, une fleur que j'aime beaucoup. Consommée aussi bien crue que cuite ou encore en infusion, délivrant des arômes sucrés, amers, voire iodés en passant par l'acidulé, la palette des goûts et des utilisations des fleurs comestibles est multiple. Pauvres en calories et riches en vitamines et en sels minéraux, elles présentent qui plus est des apports nutritifs très intéressants. Sur l'exploitation familiale, Marie-Hélène de Soulages récolte un autre produit coloré et aux variétés nombreuses. La fraise clérie est une fraise sucrée, parfumée, qui est relativement précoce, qui s'échelonne, la récolte s'échelonne du mois d'avril jusqu'au mois de juin, juillet. Originaire d'Italie, la clérie est une variété récente. Sa production dans le sud de la France est très répandue, mais ne dure que peu de temps, contrairement à la charlotte. Alors là, nous sommes sur de la charlotte. Donc la charlotte est une fraise un petit peu tardive qui arrive à la fin du printemps. La charlotte est une fraise très parfumée, qui est vraiment la fraise des bois. Nous avons choisi la charlotte car c'est une variété remontante et surtout c'est une très belle variété remontante. Une variété remontante est une variété qui va fleurir plusieurs fois dans l'année et ainsi échelonner la récolte sur 4 ou 5 mois. Alors on reconnaît les deux variétés, d'abord à la couleur. La charlotte est d'un rouge bordeaux. La clérie sera beaucoup plus claire. Et ensuite, la charlotte a une petite forme de cœur, tandis que la clérie est plus longue et plus allongée. Si la clérie est plus sucrée, la charlotte est incontestablement la variété qui a le plus doux des parfums. Déjà la récolte, elle est journalière. Tous les jours, il faut y passer parce que des fraises qui restent une journée de plus sur un pied peuvent être trop mûres. Et donc nous récoltons de manière journalière. Et évidemment, nous faisons très attention au moment de la cueillette de bien distinguer les fraises qui sont jolies, qui sont à vendre et les fraises que nous allons garder pour faire de la confiture. C'est un travail minutieux. On regarde chaque fraise. Cette exploitation, au départ spécialisée en culture céréalière, appartient à la belle famille de Marie-Hélène depuis 4 générations. En 2002, le couple développe la production maraîchère et embauche du personnel. Il y a 4 ans, ils décident d'élargir leur gamme avec la fraise. Mais ce qui fait la spécificité de ces fraises, c'est leur mode de production en pleine terre, à même le sol. Cette méthode physique qui oblige les cueilleurs à se pencher se fait de plus en plus rare en France et notamment dans la région. La fraise va trouver dans le sol toutes les qualités nutritives de manière naturelle, alors que la fraise hors sol, évidemment, ce ne seront que des nutriments artificiels que nous allons lui donner. Voilà, donc on voulait retrouver les vrais goûts d'antan et la terre est la seule à pouvoir donner ces goûts-là. Maintenir la culture en pleine terre, c'est garantir le lien au terroir. Donner aux fruits une typicité, un goût plus authentique. Même si la production est faite sous serre non chauffée, là encore, la famille Soulages respecte le cycle naturel de ses fruits. Nous avons choisi la culture en serre, serre non chauffée évidemment, pour les protéger du vent, très présent dans le razesse, et puis également pour les protéger des intempéries. On ne peut pas forcément lutter énormément contre le froid, même si on peut pailler les plants. Bien que les jardins de Vessières n'aient aucune certification bio, ils utilisent les méthodes de l'agriculture biologique, sans fongicides et uniquement avec des engrais végétaux. Une fois de plus, faire le choix d'une production misant sur la qualité implique un travail supplémentaire. On fait ça au moins une fois par mois. Au moins. Mais c'est sûr que ça ne se nettoie pas tout seul. En plus du désherbage à la main, il faut lutter contre les insectes sans utiliser de produits chimiques. Jean-Pierre passe donc tous les jours de l'antipuceron naturel, un mélange de savon à base d'huile d'olive et d'eau. Dès le départ, la famille Soulages a fait le choix d'une agriculture biologique. Cultiver de façon propre, vendre des produits de qualité. Avant d'être un label, l'agriculture biologique est une conviction, une manière de penser en cohérence avec son terroir. Un état d'esprit que Christine partage profondément. Elle se rend justement à Graines del Pais, une entreprise artisanale qui cultive des semences adaptées à la région. Dis-moi, est-ce que tu as besoin ? Alors, j'aurais besoin d'origan. Ouais. Graines del Pais, c'est un regroupement de 25 producteurs de semences partout en France qui commercialisent entre 600 et 700 variétés dites anciennes de légumes, d'aromatiques et de fleurs. Comme Christine, Jean-Luc se base davantage sur des critères gustatifs que sur des critères de productivité. Ah ! Alors ça, c'est super. J'ai fait un essai cette année. C'est super bon. Ah oui, oui. La mélisse de Moldavie, là. Ouais, 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 ouais. La plupart des plantes aromatiques et des fleurs comestibles sont issues de fleurs sauvages et de plantes sauvages. Et ce qui est vraiment important, c'est de les cultiver dans des conditions presque sauvages pour qu'elles expriment vraiment tous leurs arômes. Au niveau gustatif, je ne sais pas. Il faudra que tu testes. Ouais, ouais, bonne idée. Moi, je suis ouverte à toutes les nouveautés, toutes les propositions. Telle une chercheuse, toujours en train de tester de nouveaux échantillons de graines pour découvrir des saveurs inédites, Christine se fournit chez Graines del País pour la capacité d'adaptation de leurs semences. On peut prendre des graines qui sont, que je fais moi ici, et qui peuvent très bien aller dans le nord de la France. C'est la particularité des semences de population, de variété ancienne, qui fait qu'on peut les adapter n'importe où. Il faut juste refaire les semences. C'est ce que tous les paysans faisaient il y a encore entre 50 et 100 ans. Plus il y aura de semences adaptées à leurs terroirs, plus il y aura de goûts, de couleurs et de variétés différentes. Ainsi, ce qui fait la diversité, c'est peut-être la volonté des hommes à travailler en cohérence avec leur environnement. Lorsque le temps se rafraîchit, pour Christine, c'est la température idéale pour récolter. La production des fleurs commence par le semis sous serre non chauffé. Ensuite, Christine les repique en godet pour les planter en pleine terre en fonction des conditions météo. J'ai fait un choix de production en pleine terre, parce que la plante, au niveau conditions climatiques, la luminosité, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant pour la plante. Sous serre, ici, par exemple, avec un tunnel froid, je vais avoir des températures élevées qui vont convaincre à une plante tropicale, mais pas à une plante locale, par exemple. Quand on est en pleine terre, on a des saveurs qui sont plus développées. On a une plante un peu plus ferme, avec les épices qui ressortent plus au niveau des saveurs. On a les odeurs, on a la couleur, c'est du bonheur. Conserver les saveurs tout en respectant la fleur. Pour que la croissance se passe au mieux, Christine a appris à être à l'écoute de ces plantes et à maîtriser l'eau avec un système d'irrigation artisanale. Au niveau du sol, il faut que la plante ait suffisamment à manger, donc du compost. Moi, j'utilise du compost naturel, du compost bio. J'utilise aussi de l'engrais bio qui est à base de fumier. Mais il ne faut pas trop en mettre, parce qu'une plante, s'il y a trop d'alimentation, elle va favoriser le feuillage. Et au niveau gustatif, c'est une plante qui aura moins de saveurs. Donc en fait, c'est un dosage en fonction des plantes. Il faut surveiller aussi qu'elle soit en bonne santé. Et une plante en bonne santé, il va y avoir moins de parasites dessus, moins de champignons. Donc moins de traitement. Comme Marie-Hélène, Christine n'a pas de certification. Mais elle a aussi fait le choix d'une méthode de production en agrobiologie, sans produits chimiques, pour des raisons idéologiques et environnementales. Belle, fragile, mais éphémère, alors que les fleurs de Christine doivent être livrées au plus vite à ses clients restaurateurs, les fraises du jour des jardins de Vessières n'attendent pas non plus pour être vendues. Bonjour Nadine. Bonjour Christine. Vous voulez chercher vos fraises ? Voilà, les trois kilos que j'ai commandées sur vos clés. Elles sont jolies. Elles sentent bonnes. Elles sentent très très bonnes. Christine Ferrer achète ses fraises au jardin de Vessières pour en faire des tartes. Elle a monté son entreprise de biscuiterie et pâtisserie, les trésors de Juliane, dans le village de Mirval en 2014. Comme elle le dit elle-même, cette ancienne infirmière est devenue pâtissière pour prendre soin des gens autrement. Donc je vais laver mes fraises. Je les lave avec le pédoncule pour éviter que l'eau ne pénètre dans la fraise. Alors actuellement là, j'ai pris de la cléerie parce que c'est le moment, la saison où la cléerie donne le meilleur d'elle-même. Le fait qu'elle soit peu sucrée pour la tarte aux fraises, moi je trouve ça très intéressant parce que ça s'équilibre bien avec la crème que je mets dessous. Christine travaille uniquement avec des produits locaux et naturels. Elle fait tout maison. Sa démarche, mettre le moins d'ingrédients possibles dans ses recettes pour miser sur les attraits et le caractère de la matière première. Donc qui est la crème ? Je vais la coucher sur mes tartes. Et alors il y a une chose aussi avec les fraises en pleine terre, c'est qu'elles gardent tous leurs nutriments. Elles ont une richesse en nutriments qui est supérieure à celle des fraises en hors-sol, en hydroponie. La terre, elle apporte pour le vin, pour les raisins, elle apporte un cépage particulier qui sur une terre d'Urasès ou sur une autre terre n'aura pas le même parfum, ne développera pas les mêmes qualités. Avec les fraises aussi, il y a donc un effet de terroir. Et c'est pour cette raison que Christine aime travailler les fraises de Marie-Hélène. En fonction de la saison, elle sucre plus ou moins sa recette pour l'adapter aux variétés. Voilà, les trésors de Juliane. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Christine. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Comme chaque semaine, Christine livre ses tartes au jardin de Vessières. Il y a deux ans, alors qu'elle passait par la boutique, Marie-Hélène lui proposa de mettre en vente ses tartes et ses gâteaux. Nous avons nos produits et nous avons également des produits locaux, voire très locaux, qui sont produits à quelques dizaines de kilomètres du magasin. Des petites tomates. Voilà. Des petites aubergines. Et bonne journée. Merci beaucoup madame. Merci, au revoir. Des fruits et légumes cueillis à 50 mètres de la boutique, on ne peut pas imaginer circuit plus court. L'ambiance familiale, la proximité avec les producteurs et le large choix de produits garantis sans traitement ont permis aux bouches à oreilles de fonctionner rapidement. Nous avons une clientèle très large, des personnes qui parcourent parfois 100, 120 kilomètres pour venir acheter leurs légumes toutes les semaines, pour manger sainement. Ils voient les champs autour du magasin. Et la certification, d'ailleurs, pour eux, n'a pas d'importance parce qu'ils voient comment on travaille, qu'on arrache les mauvaises herbes à la main, qu'on récolte à la main, que nous ne sommes pas du tout mécanisés. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens recherchent vraiment le vrai produit. Marie-Hélène a réussi son pari. Cultiver des produits authentiques et les vendre à des prix abordables. Même si les maraîchers sont aujourd'hui de moins en moins nombreux à cultiver les fraises en pleine terre, préférant des systèmes de production plus faciles à mettre en place, les jardins de vessières ne sont pas prêts à changer de cap. Christine se rend au château Bellevèse, un domaine viticole familial où Guillaume et Isabelle Malaphos perpétuent la tradition du mal-père, un vin rare d'appellation d'origine contrôlée du Languedoc-Roussillon. Christine et Isabelle se rencontrent pour préparer les futures dégustations fleurs et vins qu'elles organisent depuis un an et demi pour des particuliers restaurateurs locaux. Je vous propose la feuille d'huile d'abord parce qu'elle est douce en bouche. Donc j'ai pris les deux variantes, des feuilles et les fleurs. Donc vous verrez, les fleurs sont un peu plus douces. Tiens, regarde, c'est pour toi. Merci. Vous croirez au restaurant, le temps de tôt. Super. Ça a un goût d'ours, hein ? Non, non, d'huître, hein ? Tu crois ? C'est iodé. Oui, en vrai, c'est super fin. Déguster des fleurs, c'est pas forcément évident. C'est les pâquerettes de notre enfance. Mais là, Christine nous propose des choses complètement différentes qu'on trouve sur des belles tables de la région ou dans la cuisine européenne ou asiatique, en règle générale, pour ce qui est de tout ce qui est menthe ou des herbes encore plus étonnantes. Et ça permet d'exaucer les goûts de nos vins ou de faire découvrir encore d'autres saveurs auxquelles on ne s'attendait pas. Donc là, il y a l'amant de chocolat. L'amant de chocolat, peut-être sur le tradition ? Non, la plante fromage. Alors, on va essayer la plante fromage. Fromage. Normalement, on commence le fromage sur un dessert, c'est à la fin. Mais c'est pas grave. Ah ouais, c'est impressionnant, ça. Ça, c'est du camembert. J'adore le camembert. Moi, j'ai fini la plante. Le vin, il se comporte exactement comme sur du fromage. Comme sur du fromage, oui. Tu as goûté avec le vin ? Oui. Lors des dégustations vin et fleurs, ce qui est intéressant pour moi, c'est une découverte déjà. Parce qu'ils ont un savoir que moi, je n'ai pas. Au niveau des associations, au niveau du langage, au niveau des saveurs, on ne parle pas de la même chose au départ. Et voilà. Donc, c'est un échange qui est vraiment très, très intéressant. Et puis, ça me fait toujours plaisir de partager, de savoir qu'eux vont proposer mes fleurs avec un autre regard. La plus grande partie des clients de Christine sont des restaurateurs étoilés de la région qui ont la possibilité, avec ces fleurs, d'avoir accès à de nouvelles saveurs. Christine et Marie-Hélène ont un objectif commun. Vivre de leur production tout en valorisant la richesse de leur terroir. Une richesse qui perdure grâce à cet entêtement à maintenir des modes de production exigeants. Ainsi, à force de labeur, fraises et fleurs derrière leur apparente simplicité se transforment parfois en produits d'exception. Aujourd'hui, je vous propose une recette de déclinaison de fraises et de fleurs en gelée. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra Pour le sirop de fraises, effeuillez l'estragon, équeutez les fraises lavées, réunir dans un cul de poule l'estragon, le sucre, ajoutez les fraises en réservant environ 200 g pour le dressage. Cuire l'ensemble au bain-marie pendant 30 minutes. Égouttez les fraises dans un chinois fin afin de récupérer le jus. Pour les fraises, il faut juste légèrement les fouler sans les écraser, juste pour extraire le jus. Mettre de côté les fraises cuites et diviser en deux la quantité de jus. Pour le graniter, versez une moitié du jus sur une plaque pouvant aller au congélateur et laisser au froid au moins deux heures. Pour la gelée, mettre à tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide une minute. Puis les presser légèrement. Les ajouter à la deuxième moitié du jus de fraises encore tiède et mélanger. Répartir le jus sur une plaque. Pour réaliser une belle gelée et enlever les bulles, lissez avec un papier. Mettre au réfrigérateur au moins 20 minutes pour laisser figer un peu. Répartir les fleurs sur la préparation. Effriter légèrement les pistils et laisser au réfrigérateur deux heures minimum. Pour la chantilly, fendre la gousse de vanille en deux et récupérer les grains à l'aide d'un couteau d'office. Placer dans un cul de poule la crème liquide froide, le sucre et la vanille. Battre à l'aide d'un fouet ou au robot jusqu'à ce que la crème soit ferme. Pour réussir une bonne chantilly, il est important que tous les éléments soient au frais. Même le fouet, le cul de poule et bien sûr la crème fraîche. Mettre en poche est réservé pour le dressage. Juste avant de dresser, taillez les fraises en plusieurs formes, grosses rondelles et quartiers. Détaillez la gelée en ronds de plusieurs tailles. Pour le dressage, disposez sur l'assiette de votre choix les ronds de gelée. Déposez quelques fraises crues et cuites. En ajoutez une avec la queue. Pochez la chantilly en point. Grattez à l'aide d'une fourchette le granité et le répandre sur l'assiette. Ajoutez des fleurs en décoration, si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle dégustation et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada